alors aujourd'hui on va réaliser et développer une application multimédia pour manipuler les différents supports multimédia l'audio la vidéo et la prise de photos par la caméra est ce que vous recevez bien mon écran oui l'adopte très bien donc voici l'application qu'on va développer aujourd'hui c'est celle là il va contenir trois anglais alors pour avoir ces trois anglais il suffit de en créant un projet android studio il suffit de choisir ce type de projet là qui contient un bottom navigation activity comme ça on aura les trois les trois boutons des anglais en bas c'est bon on choisit ce projet là il est déjà prêt à être utilisé donc c'est pas la peine de tout développer depuis le début donc il suffit d'utiliser ce projet là et le personnaliser bien sûr donc alors pour réaliser cette application on a déjà créé le projet donc voici nos trois anglais voici le premier onglet si on clique sur un audio on obtient cet écran là dans lequel on va jouer un morceau de for release de beethoven c'est bon si on clique sur ce bouton démarrer ça va démarrer c'est bon voilà le morceau commence à jouer c'est un morceau qu'on va stocker dans un fichier row dans notre dans notre application c'est un stockage interne et lorsque le morceau commence à jouer il ya deux affichages il y a une bar qui qui montre que le morceau commence à jouer on va on va le faire avec un site bar et deux textes bio qui affichent l'avant le le premier il affiche la durée du morceau et le premier texte bio là il affiche la progression du morceau c'est bon donc si on clique sur bouton démarrer ça va démarrer si au début le bouton pause et désactiver bien sûr on clique le bouton démarrer se désactive et le bouton pause s'active et les deux boutons là on peut avancer le morceau en cinq secondes de plus ou bien en cinq secondes de moins alors si on clique sur ce bouton là il va avancer cinq secondes de plus c'est bon et on redémarre le morceau si on veut et ce bouton là bien sûr on fait retourner le morceau en cinq secondes en arrière donc voici le premier onglet ça va manipuler un morceau qui va être stocké dans un fichier en local dans notre projet c'est bon donc voici cet onglet là il va il va prendre en charge bien sûr à faire jouer un morceau audio le deuxième onglet c'est c'est la vidéo alors si on clique sur cet onglet là une vidéo de youtube ça lance c'est bon donc on a le choix soit lancé dire immédiatement le morceau bien le lancement se fait en clip ici c'est on a laissé la vidéo s'annonce dès le démarrage ou bien dès le dès l'affichage de l'anglais c'est bon par exemple ça pourrait ce genre de vidéo ça pourrait être fait donc par exemple dans un dans une page d'accueil ou lien on veut faire par exemple une vidéo publicitaire c'est bon donc voici la vidéo est en train et en train d'être chargé c'est bon ce que vous arrivez à l'avoir oui madame c'est juste une vidéo qui est de youtube qui contient la présentation de l'insecte c'est juste ça va prendre un petit petit peu de temps pour qu'il soit chargé mais il est voilà il commence à oh la voici. Si on veut agrandir, on peut agrandir. Si on veut arrêter, on peut arrêter. On arrête la vidéo, on passe au troisième onglet. Le troisième onglet, que va-t-il passer dans ce troisième onglet, c'est lorsque l'on clique sur le bouton caméra, on peut prendre une photo et afficher cette photo dans l'onglet de la caméra. On clique. Donc voilà, regardez ici, c'est juste une simulation de caméra. Si on fait fonctionner notre application, sur un. Si on fait tourner notre application sur notre téléphone portable, on va prendre une photo rayée. Ici, c'est juste une simulation de photo par l'émulateur. Alors, si on clique, donc voilà, la photo a été prise. On clique sur ce bouton-là. Et voilà. La photo qu'on a captée, on l'affiche donc dans l'onglet. Donc, c'est ça le TP d'aujourd'hui. Si on veut réaliser une application multimédia qui touche plusieurs supports de multimédia. Comment faire jouer un audio et comment faire jouer une vidéo de YouTube et prendre une photo en utilisant la caméra du téléphone et afficher cette photo dans l'application. Alors, ça, c'est côté visuel, côté interface graphique, côté fonctionnalité. Alors, je passe maintenant pour vous expliquer comment on peut réaliser ce genre d'application. Alors, la première des choses pour avoir ce bottom navigation bar, il suffit de créer un projet en utilisant un bottom navigation bar. Et on peut l'utiliser. Il suffit juste de le personnaliser. C'est bon ? Donc, l'autre projet, il est prêt à utiliser. Alors, je vais vous montrer la structure du projet. Alors, le projet, il est créé. Alors, comment il est organisé ? Il est organisé comme suit. Alors, regardez pour les classes Java. Est-ce que vous arrivez à voir ? Oui, madame. Alors, tous les classes Java, ils sont organisés dans ce dossier-là. Il s'appelle UI. Et chaque dossier, chaque dossier, il correspond à un anglais. Ici, je n'ai pas changé les noms des anglais parce que j'ai laissé les anglais qui sont déjà prêts à être utilisés dans le projet. Donc, Home, ça va correspondre à notre anglais audio. Dashboard, ça va correspondre à notre anglais vidéo. Et Notifications, il suffit juste de changer ces noms-là. Ça va correspondre à l'anglais de la prise de la photo par la caméra du téléphone. C'est bon ? Alors, voici les classes. Les classes sont organisées comme ceci. Mais avant tout, je vais vous montrer les layouts. Alors, on a l'activité main, le layout de la mise en page principale. Et on a trois fragments. Un fragment. Regarde, pour le fragment, c'est celui qui affiche l'anglais de l'audio. C'est bon ? Le fragment Dashboard, il affiche la mise en page pour l'anglais qui correspond à la vidéo. Et fragment notifications, c'est juste une image bio parce qu'il n'y a rien dedans. C'est juste qu'on prend une photo et on la stocke dans cette image bio. Alors, ces fragments-là, bien sûr, ils sont appelés ici par l'activité main. Mais l'activité main est dans lequel il y a un fragment qui héberge un autre fragment ou bien un autre fichier qui gère la navigation, qui s'appelle mobile navigation. C'est bon ? Alors, ce mobile navigation, c'est celui-là qui gère la navigation des trois fragments. Voici le premier fragment qui correspond aux audios, de l'affichage du lecteur de l'audio. Voici le deuxième fragment qui affiche. Bien sûr, le deuxième fragment qui affiche le YouTube Player View et le troisième qui affiche l'image qu'on a capturée par la caméra. C'est bon ? Donc, c'est ça, la structure de projet. Et bien sûr, ça, c'est tout ce qui concerne l'affichage et la mise en page de l'interface graphique. Et pour le côté Java, c'est organisé comme je viens d'expliquer. Alors, pour gérer, bien sûr, le premier lecteur d'audio, son code, elle est là. C'est bon ? C'est dans le round fragment, ça veut dire le fragment qui correspond à l'audio. Et si je n'ai pas changé de langue, il suffit juste de l'échanger. C'est bon ? Pour la classe principale, mes activités, on ne touche pas. Parce que le jeu, ça va jouer dans les classes des fragments. La classe principale, vous la gardez comme elle est. C'est bon ? C'est bon ? Donc, pour le premier audio, on va voir son code. Voici son code. Donc, j'essaie d'agrandir. Donc, voici le code du premier fragment. C'est le fragment audio. Bien sûr, parce qu'il y a plusieurs textes bio et des boutons. Ici, on va les déclarer. Et ici, dans la nouveauté, c'est quoi ? C'est qu'il y a une méthode, au lieu d'avoir une méthode en create, qu'on est habitué d'avoir dans le main activité, ici, on a en create view. C'est bon ? Parce qu'ici, on a un fragment. C'est bon ? Alors, dans cette méthode-là, le travail, ça va être fait ici. On doit adapter ce code-là. Alors, toujours, la première des choses, c'est quoi ? Regardez. Parce que la mise en page et l'interface graphique du fragment qui correspond au lecteur audio, elle est faite dans un fragment, dans un fichier XML à part. Alors, comment on a expliqué dans la dernière leçon ? Puis, dès qu'on a un fichier qui est à part, qui n'est pas dans un activité main, on doit utiliser quoi ? On doit utiliser inflator. C'est bon ? Pour faire correspondre le code qu'on a avec le fichier qui est placé dans un fichier à part l'activité main. Alors, c'est pour cela qu'on fait correspondre notre view route avec le fragment home. C'est pour cela qu'on utilise ici inflator, inflate. C'est bon ? Et on fait entrer notre premier paramètre, ça correspond au nom de notre fragment. C'est bon ? Et voilà. Ici, juste, on fait, on déclare des objets boutons pour faire correspondre les boutons en XML avec les objets, les boutons en objet Java. La même chose pour les différents textes view qui sont dans l'affichage. C'est bon ? Ici, on aura besoin de quatre boutons. Et pour les textes view, c'est les deux textes view qui sont intéressants. Texte view 1 et texte view 2. Le texte view 1, elle affiche quoi ? Je reviens à l'application. Le texte view 1, elle affiche la progression de la lecture du morceau. Et le texte view 2, elle affiche quoi ? Elle affiche la durée du morceau. C'est bon ? Alors, j'arrête. Et bien sûr, pour manipuler les différents, ici, parce qu'on a un audio ou pour les vidéos, pour manipuler ce type d'objet, on a une API qui est prête à l'emploi. Cette API-là, c'est MediaPlayer. C'est une API prête à l'emploi qui permet de gérer les différents supports multimédia, audio et la VDI. Alors, ici, on crée une instance, une classe, MediaPlayer. Et on appelle sa méthode Coyer, ce qui prend un paramètre, le premier paramètre, et prend ici le contexte. Alors, si on était dans une activité normale, par exemple, MainActivity, ici, on peut soit faire 10, soit faire GetApplicationContext. Mais ici, puisqu'on est dans un fragment, il faut écrire ce code-là, GetContext. C'est bon ? Le premier paramètre, c'est le contexte. Le deuxième, c'est l'emplacement et le nom du morceau. Alors, le morceau qu'on a joué, c'est qu'on va le stocker ici. Il existe ici, dans le fichier Row. C'est bon ? Alors, le dossier Row n'existe pas par défaut. On a déjà manipulé ça dans les précédentes épées. Il suffit de le créer. C'est bon ? Pour créer le dossier Row, il suffit d'aller New Folder et Row Resource Folder. Je vais cliquer sur ça et le dossier Row, ça va être créé. Ensuite, il faut placer le morceau dedans. C'est bon ? Voici le morceau, il est là. Donc, pour la méthode Create, on doit préciser l'emplacement du morceau. C'est R, fichier Ressources.0.8.0.8.0. Et bien sûr, pour l'affichage, pour afficher, bien sûr, pour afficher l'avancement du morceau, on a besoin de ça. On a besoin de ce widget-là qui s'appelle un SIGBAR. Le voici son code. Voici le SIGBAR. C'est bon ? Donc, on crée un SIGBAR. Et bien sûr, on fait le correspondre avec le SIGBAR qui est dans le fichier XML. Et bien sûr, faites attention toujours, puisque ici, on a un fichier qui est déplacé. Il faut toujours préciser que notre view, c'est dans le Java, elle est modélisée par ROOTS. C'est bon ? Qu'on a utilisé au début, qu'on a appelé au début avec le Inflator. C'est bon ? Et bien sûr, pour le SIGBAR, on désactive le fait qu'on peut le bouger avec notre doigt. Ça veut dire avec un clic. C'est bon ? On désactive cette fonctionnalité. Et au début, on désactive le bouton Pause. C'est bon ? C'est pour cela qu'on fait B2.SetEnabledForce. Ça, c'est au début. C'est bon ? Et maintenant, on commence à gérer les événements. Lorsqu'on clique sur le bouton Démarrer, qui est le bouton 3, que va-t-il arriver ? Le morceau commence à démarrer. On affiche sa progression ici. Et on affiche la durée maximale. C'est bon ? Et le bouton Pause s'active. Alors, pour gérer tout ça, on doit associer un événement au clic du bouton B3. Alors, que va-t-il arriver si on clique sur le bouton 3 ? Donc, on crée un événement au clic du bouton 3. La première des choses, on affiche que le morceau est en train de jouer. Et on appelle la méthode Start. C'est la méthode qui fait jouer, qui fait commencer le morceau qu'on a déjà instancié ici avec MediaPlayer. C'est bon ? C'est clair ? C'est clair ? Ici, on a dit qu'il s'agit bien d'un audio qui se place dans le dossier ressources.job.bitroven. Maintenant, lorsqu'on clique sur le bouton B3, alors fait démarrer ce morceau-là. C'est bon ? Mais bien sûr, puisqu'il y a un affichage spécifique, il y a d'autres méthodes qu'on peut manipuler du MediaPlayer. Il y a différentes méthodes. Il y a la méthode GetDuration. Cette méthode, elle nous permet d'avoir la durée du morceau. Ici, pour notre morceau de Bitroval, c'est 2 minutes 55 secondes. Et il y a notre méthode, c'est GetCurentPosition. Ça veut dire qu'il nous donne la position actuelle du morceau. C'est bon ? Et ici, pour le sigbar, on précise qu'il a une limite maximale. C'est quoi cette limite maximale ? Elle va être jouée jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Et la fin, c'est modélisé quoi ? Elle est modélisée par le temps maximal qu'on a obtenu ici, par GetDuration. C'est bon ? Donc, la méthode GetDuration nous permet de nous donner c'est quoi le final time, c'est-à-dire le temps de la fin du morceau. Ça veut dire la durée du morceau. Et la méthode GetCurentPosition, elle va nous donner une idée sur quoi ? Sur la position actuelle du morceau. Au début, puisqu'on lance ça pour la première fois, ça va être, c'est quoi ? Ça va être zéro au début, c'est bon ? Et le start time, à ce temps-là, ça va être zéro, zéro seconde. C'est bon ? Et pour l'affichage des deux TextView, le premier, on va afficher quoi ? On va afficher la durée. C'est quoi la durée du morceau ? Afficher ici, c'est 2 minutes 55 secondes. Alors, comment afficher ça ? On peut l'afficher grâce à ce code-là. Donc, on récupère quoi ? On récupère le final time qu'on a obtenu grâce à la méthode GetDuration. C'est bon ? Et le transformer et le formater en minutes et secondes. Alors, pour le formater, bien sûr pour les minutes, il suffit de formater ce final time en minutes. Ça veut dire diviser ça par les minutes. Ça va nous donner une minute. Mais pour les secondes, qu'est-ce qu'on va faire ? Il doit prendre le temps total du morceau et on retranche le temps transformé en minutes. C'est bon ? Par exemple, si on a 66 secondes, 66 secondes divisé par 6, c'est 1. Ça va nous donner une minute. Et le reste, ça va donner 6. Ça va dire 66 moins 6. C'est pour cela qu'on a fait cette opération-là pour récupérer les secondes. Et comme ça, on peut obtenir le temps du morceau final, ça veut dire la durée totale en minutes et en secondes. Et pour le temps, le temps de progression du morceau, celui-là, ce temps-là, à votre avis, comment on va faire ? Maintenant, on est arrivé à 0 minute et 30 secondes. Comment on peut calculer ce temps-là ? La durée totale, nous l'avons calculé avec final time. On get duration. Et ce temps-là, comment on va le calculer ? Qui va être actualisé à chaque fois. On va le calculer grâce à start time qu'on a obtenu au début. C'est bon ? Get current position. C'est bon ? Avec le même principe. On prend les valeurs en minutes. Et pour les secondes, on prend la durée totale de l'avancement du morceau à ce temps-là. Et on retranche, bien sûr, le temps des minutes. Et comme ça, on en tient les secondes. Donc, c'est le même principe. C'est bon ? Et on dit que notre SIGVAR, elle doit progresser. Et on prend un paramètre d'entrée, le start time. Mais regardez. Ici, l'opération, qu'est-ce que vous remarquez ? Pour l'affichage de l'audio, comme si on a une boucle. Parce qu'à chaque fois, le temps... Regarde, 32 secondes, 33, 34, etc. Le SIGVAR avance. Et le temps, à chaque fois, ce temps-là, c'est le start time. À chaque fois, le start time s'actualise. Au début, c'était 0. Après 5 secondes, c'était 5. Après 1 seconde, c'était 6, etc. Alors, ici, il y a une boucle. Alors, pour gérer cette boucle-là, Alors, pour gérer cette boucle-là, parce qu'ici, on a un affichage avec une boucle modélisée par la progression de la barre de la lecture, qui est le SIGVAR, et le compteur du morceau. Alors, pour gérer ça, on a une boucle, ça veut dire qu'on doit appeler une méthode qu'il va appeler lui-même. C'est cette méthode-là. C'est cette méthode update sometime. Mais, cette méthode, nous avons utilisé quoi ? Nous avons utilisé une notion que nous avons déjà vue dans les cours précédents. Nous avons utilisé un treat. Ça veut dire, nous avons utilisé un treat. Ça veut dire, cette méthode, elle va être jouée dans un treat, pour ne pas bloquer l'interface graphique, et pour bien assurer l'avancement de cette interface graphique, pour bien mieux visualiser cette animation. C'est bon ? Alors, pour faire ceci, nous avons utilisé le handler avec le ramble pour gérer tout ça. Ça veut dire, on a un treat qui gère cette méthode qui est appelée lui-même. Regarde ici. Nous avons appelé myHandler, postdelayed, et on appelle cette méthode avec un délai de 100 millisecondes. Ça veut dire, un délai de 1 dixième seconde. Pour bien, on n'arrive pas à voir ça, mais pour bien assurer la continuité de l'affichage, de l'animation du morceau. C'est bon ? On appelle cette méthode qui est dans REN. Qu'est-ce qui fait cette méthode-là ? Elle fait la même chose. Elle prend le start time, c'est le media player get current position, et elle affiche le temps de la progression. C'est bon, à chaque fois, il calcule les minutes et le seconde de la progression du morceau. Et pour, bien sûr, puisque c'est une boucle, il va appeler lui-même. Ça veut dire 10, 100 millisecondes pour assurer ça dans une boucle jusqu'à la fin du morceau. C'est bon ? Ça, c'est pour le bouton démarrer. Alors, pour le premier bouton, c'est le BA. Lorsqu'on clique sur ce bouton-là qui fait avancer le morceau. Quand on clique sur celui-là, regardez, nous étions en 55 secondes. Maintenant, le morceau est en une minute. Ça veut dire que le morceau est avancé avec ces 5 secondes. Alors, cet événement-là, comment on peut le coder ? On peut le coder avec ce code-là. Donc, il suffit juste de remplacer le start time avec le start time plus les 5 secondes. C'est bon ? Le voici. On déclare. Donc, en cliquant sur ce bouton-là qui fait avancer le morceau avec 5 secondes, ce qu'on fait, on déclare une variable, une temp, qui prend quoi ? Qui prend le start time. Mais, ce start time, on l'actualise avec le start time actuel plus le forward time. Ça veut dire les 5 secondes qu'on a ajoutées. C'est bon ? Et on fait ceci tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du morceau. C'est bon ? Et on affiche qu'on a avancé avec les 5 secondes ou bien, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que si on est arrivé à la fin du morceau, on ne peut pas le faire avancer en 5 secondes. Donc, il doit afficher ici que ce n'est pas possible d'avancer le morceau avec 5 secondes. C'est bon ? Donc, c'est ça pour la méthode qui fait avancer le morceau avec 5 secondes. Le même principe pour l'autre méthode qui fait régresser le morceau en 5 secondes de moins. Donc, il suffit juste de changer l'opération. Au lieu d'ajouter les 5 secondes, on va retrancher les 5 secondes. C'est clair ? Donc, voilà le code qui correspond au fonctionnement du lecteur audio. Alors, on passe à l'onglet 2. Je ne vous ai pas bien expliqué une chose. Regardez pour... lorsqu'on avance ou bien on retranche. Il y a une méthode du media player. Cette méthode-là. Regardez. Cette méthode, c'est c'est que tout. C'est que tout ça veut dire c'est que tout ça veut dire on prend le paramètre en position et il déplace le curseur ou bien le morceau à cette position-là. Parce que si on avait une minute, on va déplacer les morceaux pour être joué à partir de la minute une minute et cinq secondes. Donc, on doit déplacer le stat, le media player à cette position-là. Pour le déplacer à cette position-là, on utilise la méthode secteur relative à cette media player. C'est clair ? Alors maintenant, on passe. Est-ce que c'est clair ? Vous avez compris le principe. Très bien. Alors maintenant, on passe au deuxième onglet. Pour le deuxième onglet, c'est quoi ? C'est juste une vidéo qui se lance au démarrage de bien au lancement de l'anglais. C'est bon ? C'est une vidéo qui est stockée qui est dans YouTube. C'est bon ? Alors, comment on peut réaliser ça ? Il y a deux méthodes pour réaliser ça. Soit en utilisant la PI de YouTube ou bien il y a une librairie qui a été réalisée par un ingénieur qui propose de faire intégrer des vidéos YouTube au sein des projets Android d'une façon très simple. C'est bon ? Alors, cette librairie-là se trouve ici. C'est un ingénieur qui s'appelle Pierre-France Soco Freddy je pense c'est un italien qui a programmé cette librairie open source. C'est une librairie open source. C'est facile à être utilisé. C'est bon ? Voici toute sa documentation. Alors, comment on peut faire ce... C'est bon. elle est arrêtée donc je peux continuer. Alors, pour le code de la vidéo qu'est-ce qu'on avait dit on a besoin de deux choses bien sûr l'interface graphique et le code Java. Pour l'interface graphique il se trouve où ? Il se trouve dans le fragment dashboard. C'est celui-là. Donc, c'est une méthode c'est une méthode très simple. l'utiliser il suffit juste de copier le code qui est dans la page de la documentation de la librairie et le stocker ici mais juste si vous voulez rajouter une touche personnelle vous pouvez la rajouter sinon ce code-là est largement suffisant. C'est bon ? Donc, on colle ce code-là. Alors, remarquez ici on peut même fonctionner une vidéo sans même toucher le code Java avec un code très minimal en Java en précisant ici que l'identifiant l'ID de la vidéo ici. L'ID dans chaque vidéo YouTube il y a un ID. C'est un ID qu'on trouve dans chaque URL de vidéo à partir de V égal et on prend l'identifiant. Alors, il y a un problème de connexion alors j'en passe. Donc, voici le code il suffit juste de copier le code qu'on a dans la documentation et le stocker ici. Bien sûr, lui, il a déjà il intègre une YouTube ou PlayerView dans ce code-là. Alors, pour le code Java elle est là. On prend juste le code qui est dans la documentation on le colle et il suffit ici de on peut stocker n'importe quel quel ID de vidéo ici l'ID de la vidéo on peut le changer c'est bon pour l'ID de la vidéo de la présentation de l'insètre c'est celui-là. On le stock et bon ça marche. C'est bon. Il faut juste faire attention pour les fragments c'est un peu spécifique lorsqu'on utilise cette méthode-là. on a une CreateView et il doit retourner quoi ? Il doit retourner une View. Il doit retourner cette vue route qu'on a fait correspondre avec le fragment en XML. Donc, on fait le code et on retourne route. Si on travaille dans un code avec 100 fragments il n'y a pas de retourne route et on n'y a pas inflator. Ici, on va on va utiliser bien sûr le 750. C'est bon ? Donc, voici le code. Il suffit juste de changer la vidéo. C'est un code minimal. Sinon, si vous voulez avoir plus d'options il suffit juste de suivre la documentation. Elle est très riche. La documentation elle est très riche. Il y a beaucoup de fonctionnalités à utiliser. C'est bon ? Donc, je vous ai déjà donné le bien dans le TP. Je vais juste jeter un coup d'œil sur le... C'est bon ? Ah, c'est bon le TP est chargé. Maintenant, il reste juste de l'envoler.